Bonjour, bonjour, bonjour mes chers téléspectateurs, bonjour mes abonnés, comment vous allez ? Je salue surtout mes abonnés et aussi ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Abonnez-vous massivement et n'oubliez pas d'activer la croche de notification pour ne pas d'activer mes nouvelles vidéos qui sont en cours. Comme vous le savez déjà, c'est toujours votre profession spirituelle, le gosseau de dépris, le bénin. Pour toutes vos préoccupations spirituelles, je suis là pour vous répondre sur plus 229 et 63 vers 06 77, professeur logossoaro base à gmail.com Quand je dis pour toutes vos préoccupations spirituelles, il y a des gens qui m'appellent à propos de portefeuille magique, de valise magique. Et attention à ceux-là, parce qu'il y a des gens qui m'appellent pour demander comment se faire tuer et le portefeuille magique. Je ne fais pas, je ne fais pas du portefeuille magique, je ne fais pas de la valise magique, ni des choses qui produisent de l'argent. Mais à part cela, pour toutes vos préoccupations spirituelles, je suis là pour vous aider. Déjà aujourd'hui, c'est le 19 novembre 2022, c'est le fin d'année. Déjà quand on parle du fin d'année, beaucoup de nous cherchent comment faire pour pouvoir traverser cette fin d'année et rentrer dans une nouvelle année avec une bonne étoile. Comment rentrer dans une nouvelle année avec une bonne chance ? Comment rentrer dans une nouvelle année avec de succès, avec de l'amour, avec de longévité ? Comment faire pour ne pas être attaqué par la sorcellerie dans une nouvelle année ? Comment faire pour ne pas être attaqué par les mauvais oeils dans une nouvelle année ? Comment faire pour ne pas être attaqué par la sorcellerie dans une nouvelle année ?